bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc avec en compagnie Edouard de chez Camillard et bonjour déjà pour commencer Camillard qu'est ce que c'est avec Camillard écoute je crois que c'est décrit devant toi une belle société de création qui est en résine française et passionnée par ce qu'elle crée vous aussi je crois qu'il n'y a pas d'accent c'est vrai que nous on remarque l'accent et vous l'accent du coup ça va être marrant donc vous avez déjà vu voir logiquement Edouard ici sur nos live on a fait deux live avec lui à un live où c'était très farfelu on va dire ça comme ça donc dernière précommande de chez vous la Grim ici de l'univers de Radiant du coup vas-y parle-nous un peu de ton bébé c'est mon très gros bébé on peut dire parce que vu la taille qui est assez imposante c'est vrai que déjà le manga Radiant on travaille d'une manière un peu particulière avec parce que c'est vrai qu'on travaille vraiment en gros partenariat avec Tony Valente et ce gros partenaire qu'on fait avec Tony Valente c'est le top parce que d'ailleurs il va faire un dessin il va valider il va être derrière nous et faire des choses à fond avec nous parce que Tony Valente il faut savoir que ce n'est pas un manga japonais mais franco-québécois c'est ça tout à fait exactement donc du coup il y a un peu plus de change au niveau communication voilà c'est plus simple c'est à dire que quand on a les appros on s'appelle en visio tout ça donc c'est beaucoup plus simple ça c'est peut-être cool de le voir en visio ouais c'est vachement bien et du coup on a pu sortir ce bébé sur Grim alors on a choisi ce personnage au début pourquoi parce que pour moi dans tout le manga actuellement ce qui est sorti c'est le personnage le plus charismatique clairement je confirme que c'est en fait quand vous avez dévoilé Grim en prototype 3D je crois j'ai fait ben ça me parait ça me parait c'est clair déjà l'époque encore actuel parce que c'est celui qui voilà il y a quelque chose qui dégage à ce personnage là et pourquoi pas 7 pour commencer ben c'est le héros on commence jamais par le héros à quoi ça sert si on commence par le héros les gens ils vont dire bon ben on fera que le héros parce que voilà il y a le héros mais c'est pas ce qu'on cherchait on n'a jamais fait les héros en premier on préfère faire d'autres choses et donc on a on s'est dit on s'est lancé sur une très belle belle parce qu'on a vu montrer un peu notre talent sur cette bestiole donc on a fait une très grosse résine qui reste en 1,6 et on est arrivé à faire vraiment mettre en valeur le personnage malgré le gros décor 30 hommes et c'est ça que c'était le plus gros challenge on va dire dans l'histoire ouais quand j'ai vu vous avez proposé justement les fantômes à l'arrière j'étais là je fais quel rendu ça a l'air à l'avoir et tout et puis ici le rendu est dingue en plus de ça avec les petites leds que vous avez rajouté pas après donc là c'est allumé dans les yeux c'est allumé donc franchement ça donne vraiment une envergure en plus de la statue donc ça va pas y gagner pour voir pour la santé et comme tu le disais du coup tous les yeux seront lumineux c'est juste pour relâcher c'est ça ben là aujourd'hui en fait l'usine n'a eu qu'une led parce qu'on a vu que c'est avec une seule led pour voir c'est suffisant on voit que ça manque un peu de luminosité donc on mettra deux leds par la suite c'est quand même mieux donc j'accueille au moins une année dans chaque l'estramé ok ok cool ce qu'il faut noter aussi c'est que j'espère que je peux l'attendre une autre fois vous pouvez voir qu'ils ont décidé de faire ça par secteur est-ce que ce sera secteur même dans le futur où il y aura un mode pile sur les deux cifs il y aura la possibilité de les deux comme ça ça laisse le jour je crois qu'on m'avait déjà parlé de la relève c'est ça tout à fait on veut faire ça parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec plein de vitrines où on les voit et quand on met dans une vitrine le problème c'est que si on met sur le tournant dedans on ne peut pas remettre à brancher notre truc aussi donc c'est compliqué donc on a voulu prendre ce pari là où les gens auront le choix et feront comme ils veulent je souligne aussi également sur la statue qu'il y a un trail de grains différents à chaque endroit c'est bien les chapeaux j'aime bien le grain qui a été donné la texture exactement c'est comme ça que je vois les chapeaux en fait sur la statue dans le longa c'est comme ça que je les verrai en vrai donc voilà franchement ça souligne ce qui est marrant aussi c'est le système de dégradé noir bleuté que vous êtes venu ajouter à certains endroits qui donne vraiment ce côté d'obscurité tout à fait voulu donc quand on le voit dans le manga il est tout noir on s'est dit si on fait tout noir ça va ça va pas mal au sache moins bien en sortir quoi donc on a sorti de cette manière avec ce bleu nuit qu'on retrouve un peu sur les fantômes un peu quand on est dans l'esprit fantôme et voilà et c'est vrai qu'on a travaillé sur différents grains, différentes textures, différentes choses là dessus par contre moi ce qui m'a choqué première vue c'est les yeux verts et pas en rouge maintenant j'ai pas vu l'animé donc du coup je sais pas dire quelle couleur il voulait donner de base et du coup je me t'ai dit un vert en fait dans l'animé ils sont même blancs les yeux donc au début c'était presque soit une erreur on va dire du zim c'est à dire que nous on a livré les yeux verts et avec Tony on s'est dit mais en fait c'est super sympa en vert ça fait vraiment un esprit un peu fantomatique et tout ça donne bien aussi maintenant je suis clair de voir avec des deux lèvres parce que ici actuellement je trouve que c'est trop faible pour donner l'effet voulu mais ça donne un effet vraiment en plus il y aurait pas je pense que on dirait il manque quelque chose là-dessus c'est ça c'est pour ça que comme tu vois sur la fiche surface on a amené on a mis deux lèvres maintenant et c'est vrai que ça impacte un peu plus est-ce que du coup vous avez déjà la numérotation ? oui je pense la numérotation enfin je veux dire le nombre d'exemplaires en tout cas tout à fait donc c'était dans la précommande on a fait la précommande donc on avait fait 500 pièces de celle-ci ok donc aujourd'hui on a fait pas mal de précommande il en reste quelques-unes sur le site web j'ai pas le chiffre de l'âge pour 120 ou 130 il en reste sur le site web et voilà aujourd'hui on a bien avancé on commence à vendre pas mal dans les pays asiatiques au début on vendait pas trop parce qu'en Chine c'était pas très connu mais pourtant au Japon oui donc il a fallu qu'on trouve le biais du Japon un manga qui est édité du coup au Japon et qui marche super bien qui a le droit à son animé qui est disponible sur Netflix donc il faut foncer que vous n'avez plus de raisons d'excuses pour aller la voir donc du coup voilà c'est vraiment chouette c'est ça franchement on a fait un beau pari dessus et même à l'occasion du coup vu qu'on continue sur Radiant on a lancé notre gaffe PVC qui devrait arriver à la fin du mois pour le public et pour les professionnels qui est déjà en cours nous on voit tout et nous on a kiffé ils ont un peu davantage c'est tout mais on ne dit rien on ne dit rien, on ne dévoil rien c'est ce qui est convenu avec Camille il nous jette dehors c'est ça même menace sous un couteau ils ne lui diront rien donc c'est bien parce que du coup vous bossez ici avec Tony Valam du coup comme on a pu voir d'autres fabricants qui ont dit le retour est vachement plus rapide vous pouvez avoir c'est plus rapidement du coup le délai le joueur devrait respecter sauf si erreur d'usine et on s'y connait c'est ça aussi que j'aime bien faire d'avoir les fabricants avec nous si vous pourriez nous expliquer oui les erreurs d'usine bah du coup c'est pas que vous et du coup on dit c'est de votre faute mais pas forcément disons que malheureusement on est loin des usines les usines sont en chine aujourd'hui il y a le Covid on ne peut pas y aller c'est très compliqué de gérer nous on le voit on est dans notre première production que ce soit la Psycopass, la Megalobox, la Petit Prince ils sont finis aujourd'hui on n'est fait pas livrer en France pourquoi ? parce que je veux les voir parce que je me dis demain je reçois ça ne correspond pas à tout ce que je voulais ça m'embêterait donc on a reçu des Petit Prince on est vraiment très content du résultat là j'aimerais recevoir des générations de Psycopass et de Megalobox aussi pour me dire ok c'est validé pour moi mais c'est vrai que je préfère quand même y aller échanger avec l'usine et c'est toujours plus simple et plus sain on va dire actuellement oui effectivement Petit Prince que vous retrouverez en review prochainement aussi sur la chaîne parce qu'ils sont très gentils du coup ils nous ont laissé des samples plus un produit fini donc on va pouvoir avec Julien ou peut-être même toi les petits s'amuser à faire ok en fait c'est des enfoirés et repliquer sur des trucs plusieurs qui nous volent de l'argent encore nous volent de l'argent encore pas certainement parce qu'on va devoir les prix comme on dit aussi voilà c'est le but mais pour nous et pour nous du coup vous allez avoir un 360 degrés de la statue on peut remarquer comme quoi déjà le travail sur le grime en lui-même est vraiment époustouflant pardon mais moi et ma père aujourd'hui déjà le métier de travail sur le chapeau est vraiment pas aussi granuleux que sur les chapeaux des fantômes tout à fait mais il y a quand même un grain et ça c'est vraiment cool parce que du coup ça permet d'avoir une profondeur c'est ça c'est l'objectif c'était de ne pas avoir le même que les fantômes parce que les fantômes ont oublié vraiment ce côté fantomatique et le personnage on voulait le faire ressortir pour comprendre qu'il faisait partie de cet élément là mais pas énormément donc au final on a fait ce travail là avec un chapeau de moussetère bien droit oui franchement super beau travail même au niveau de la petite pub qui est assez marrant notez que tout en résume même la pub du coup tout à fait il n'y a aucune pièce en pvc il n'y a rien en pvc c'est total résident on ne met pas de pvc dans nos figurines alors on met du pu tout en temps quand c'est vraiment trop fragile oui c'est ça mais on ne met pas de pvc on n'a pas plus cette habitude dans tout ça ok puis ensuite au niveau du visage on va dire que c'est assez simple entre guillemets pour certains on va dire ça j'ai vu des trucs passer des fois sur le groupe j'étais assuré ok en même temps c'est pas un personnage qui a un visage complètement oui mais non mais disons qu'il a des bandages oui c'est ça le travail des bandages moi j'aime vraiment bien aussi bien au niveau du regard tout c'est grim en fait tout à fait oui non ils ont adapté à leurs sources c'est grim c'est ça on a bien travaillé en fait en sculpture déjà chaque bandage chaque trait pour pouvoir impliquer un peu de peinture pour pouvoir faire des effets de profondeur on l'a fait ressortir aussi avec le côté de l'épée avec les différentes nuances sur l'épée pour vraiment à chaque fois avoir des impacts de couleurs sur le personnage c'est à dire que avec tout ce socle là on avait peur au début que ça prenne trop d'espace et au final tout ce qu'on a écrit sur le personnage permet aujourd'hui de se dire ben non en fait on voit vachement le personnage quoi mais c'est ça qui est bien en fait avec les nuances de bleu de noir et puis les bandages blancs où on peut noter des fois c'est pas blanc blanc mais ça donne vraiment ce contraste et ça fait vraiment ressortir le personnage au milieu de cette photo et c'est vraiment bien les bandages sont justement très bien réalisés puisque c'est quelque chose qui avait été un petit peu reproché lors de la présentation je me rappelle pour les préco quelques personnes avaient dit ouais les bandages super top mais c'était les photos qui donnaient ce produit là et l'ayant devant les yeux je trouvais effectivement je pense qu'il y a un souci avec le photocomb je veux mais je n'ai rien à faute de ton produit je le fais en photocomb je veux etc c'est triste quand même et puis quand on est bon en vrai on se dit heureusement qu'il y a des expos parce que franchement on ne peut pas se rendre compte c'est compliqué c'est compliqué des photos alors maintenant on essaye de mettre même pas un gros à taille c'est compliqué de se dire tiens ça fait 50 cm qu'est-ce que c'est 50 cm réellement donc on essaye de mettre des petits bonhommes des faux bonhommes pour essayer de faire un nombre de rencontres mais malgré ça c'est une chose qui présente avec une pomme je vais voir mais ta pomme c'est comment ta pomme aussi c'est ça mais effectivement comme je disais tout à l'heure ça rend justement plus grand que sur les photos parce que moi je pensais qu'elle était plus petite quand j'avais vu les photos et quand je l'ai vu tantôt ici je me suis dit ah en fait c'est quand même plus massif mais sans l'être trop et comme le personnage est vraiment bien ancré au milieu avec des couleurs blanches au niveau des bandages des gants et des bottes ça fait vraiment ressortir le personnage sur le fond c'est ça et ça c'est vraiment bien ça donne vraiment bien oui à noter que du coup ici au niveau du pantalon vous avez opté pour quelque chose un peu plus lisse lisse encore une fois aussi bien au niveau de la ceinture mais il y a beaucoup de réalisme au niveau des plis au niveau des genoux oui c'est un côté plus réaliste là-dessus mais pourquoi du coup avoir enlevé ce côté grain ou texture pour privilégier le lisse parce que derrière ce sont des vêtements on était obligé de suivre un peu ce que Tony voulait il avait cette vision vraiment pour lui Grimm c'est un mousquetaire ok il le confond à ça et donc ce côté là c'est le mousquetaire c'est la tenue impeccable avec tout est beau tout est propre et voilà donc il fallait jouer un peu sur les textures comme ça on a pu jouer sur le chapeau après sur le reste il a voulu diriger voilà ok puis ce que j'aime vraiment aussi c'est le mouvement que vous avez donné dans son haut oui donc franchement c'est vraiment bien parce qu'on ressent vraiment le mouvement et ça c'est ce que j'aime beaucoup quand on a un vêtement dans le vent et c'est fini de fait je fais ok c'est bon je pars dans le dernier parce que ça donne vraiment un côté plus vivant à la statue que je sais pas mettre les vêtements en droit ou je sais pas des fois on a trop d'autres on va remettre les choses trop bien ça prend justement bien étant donné que le personnage a une pose très statique tout à fait donc du coup bah ici avec le vêtement dynamique ça donne de la fluidité c'est ça c'est bien et puis c'est juste en position statique il y a une présence et il y a une terreur entre guillemets c'est avec les fantômes et en plus de ça on peut noter le ballet sur lequel il est posé franchement il est cool et puis il travaille des... de là que tu veux balai ? merci il est vraiment bien parce que franchement on a vraiment ce côté un peu poil et c'est donc vraiment bien tu passes déjà par le ballet non ? on a pas robé ce mot là je passe régulièrement une fois par semaine est-ce que tu peux du coup nous rappeler pour les gens qui vont nous regarder la date de sortie plus ou moins prévue et le prix de la pièce ? pour celle-ci ? ouais elle est déjà sortie ? oui la préco est déjà sortie mais pour ceux qui n'ont pas vu la préco donc la préco est en cours donc le prix je m'en rappelle plus du coup je crois que c'est 749 je crois qu'on est à 750 ouais 749 c'est 50 euros de souvenirs et dans l'idée aujourd'hui elle est en début d'usinage on commence à travailler sur les simples pour avoir toute l'ingénierie parce qu'aujourd'hui vous voyez le carton avec elle elle fait 2m de haut le carton donc c'est pas gérable et surtout on fait des cartons 100% en mousse enfin tout à l'intérieur c'est que de la mousse noire donc on joue là-dessus pour avoir chaque étage quelque chose de bien solide et qu'on ait pas de problème de casse c'est toujours dommage c'est toujours sur la piste cassée ouais franchement si ça va me casser ben voilà je serais le haineux sur les groupes donc la piste non franchement c'est cool en plus vous êtes super dispo donc ça c'est cool on essaie on a fait déjà deux live avec vous maintenant vous êtes en vrai devant vous donc c'est encore plus marrant donc voilà c'est pas la seule fois où vous vous viendrez en magasin j'ai un golem remix moi j'attends le barbecue toujours on va pas regarder le barbecue mais ouais mais il fait un peu vroid avec le gros gros je vois et ouais qu'il va offrir le barbecue mais franchement j'en ai bien aimé mais il fait froid et puis tout autre ville on peut pas faire ce qu'on veut malheureusement donc ils reviendront ici on est en exposition à l'heure actuelle le petit prince et la magasin donc n'hésitez pas à passer en magasin la grimpe sera déjà disparue malheureusement et le projet secret qu'on vous présentera en review plus tard sera disparu aussi malheureusement allez je les reprends pourtant tu mets bien celui-là je l'aime bien j'en ai parlé plus et vous mettre des photos qui y apparaissent mais je peux pas mais ça viendra ça viendra la review arrivera très bientôt dans des années bah plutôt vite on va dire un jour ou l'autre promis on espère très bientôt on attend le feu vert du coup donc ici c'était Hidor de Climier avec nous présentez la grimpe qui est vraiment sublime pour moi bah j'en attendais oh n'attendez pas moi de la présentation curieux de voir du coup la Camille PVC en vrai et de voir ce que vous allez présenter ensuite j'espère un set voilà ça c'est dit la grimpe qui est du coup toujours en précommandateur et elle sur le site de Camilla mais également sur notre site tospanet.b juste sur notre site il y en a plus acheté chez vous donc voilà franchement c'était un grand plaisir de vous présenter du coup la grimpe ici et sur ce bah on se dit à très bientôt allez on se dit à très bientôt à très bientôt à très bientôt